bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle découverte de defend the rook on se retrouve quelques semaines mois peut-être oui quelques semaines avec un s après la découverte de l'alpha c'était pour une démo pendant le steam event je ne sais plus comment il s'appelle oui sortent pas mal de démo et là on se retrouve avec la bêta de defend the rook donc 24 heures avant sa sortie officielle puisqu'il sortira le 26 octobre on remercie goblin studio pour nous avoir donné gentiment une clé pour pouvoir le découvrir et donc on va repartir alors il ya pas mal de choses qui ont changé clairement par rapport à la version alpha alors quand je dis pas mal de petites choses le gameplay du jeu le coeur du jeu n'a pas changé par contre tout ce qui est autour a un petit peu changé alors j'ai commencé une nouvelle partie je vais faire continuer vous montrer ça donc comme vous pouvez voir là il ya maintenant un monde où on va évoluer de de niveau en niveau effectivement et je crois qu'il y en a encore pas mal d'autres à débloquer on a toujours le concept de notre tour principale qu'il faut protéger avec nos guerriers enfin notre guerrier notre voleur et notre magicienne donc on va faire la troisième mission et ce qu'il faut savoir c'est que maintenant effectivement à chaque niveau vous allez affronter un boss différent donc celui là on va s'affronter la tour fongique donc au début du tour attaque un carré de 9 cases en alternant à chaque tour entre les cases médiane et celles en diagonale ensuite invoque quatre sports et la tourment sur les autres cases ok point fort la trouée aux champignons est un écosystème qui n'hésitera pas à se protéger ni à s'étendre par contre faiblesse dépourvu d'esprit champion tendance à s'infliger des dégâts mutuellement ça vous dit en gros ses points forts et ses points faibles alors l'arène insiste sur le fait que cette région est une menace pour le royaume elle parle de l'invasion rampante de son territoire qui mènera immanquablement à une nouvelle guerre incordinairement paisible la trouée ne peut ni parler ni raisonner avec vous nous avons besoin de vous alors donc niveau supérieur magasin je l'ai fait mais je vais vous montrer donc quand vous commencez bien sûr vous n'avez pas de points vous n'avez pas grand chose pas d'expérience pas de pièce d'or et comme avant hop quand on va dans niveau supérieur on peut faire évoluer ses personnages le guerrier l'assassin et la magicienne en dépensant des points d'expérience jusqu'à leur faire attendre leur niveau final et avec le magasin vous pouvez toujours améliorer votre tour principale la tour des arcanes moyenne portée moyen dégâts la tour à canons longue portée faible dégâts la tourelle d'émeraude courte portée mais dégâts évolés les barricades qui empêchent les ennemis de passer ça les provoque aussi pour qu'ils viennent attaquer plutôt ça que vos personnages et le piège de glace donc on va lancer le combat j'ai déjà fait les deux premiers un petit truc sympa aussi maintenant c'est que le contour évolue pour l'histoire je m'y intéresse pas spécialement ça me bosse pas trop en gros c'est un délire de créatures qui viennent dans votre royaume pour récupérer les cristaux et s'en emparer et en gros votre reine engage le magister pour sur un espèce de plan différent du plan réel combattre à distance les menaces voilà clairement c'est pas moi ça me botte pas désolé des fois peut-être qu'il y en a qui aiment bien et tout moi je m'amuse dans le jeu mais l'histoire me plaît pas donc je vais la skip je vous laisserai la découvrir par vous même il ya un lore je ne le nie pas c'est juste que moi il m'amuse pas plus que ça il me fait ni chaud ni froid donc on se retrouve toujours avec notre tour on va on est tour 1 on est dans le combat 3 on a nos personnages et on a nos cinq vagues donc à chaque fois que les personnages que le niveau fini enfin non à chaque fois qu'une vague c'est fini on peut donner un pouvoir à un personnage donc là vous pouvez voir que j'en ai donné pas mal mon guerrier ça c'est son point de son compétence de base qu'il a ensuite il y en a pas mal si vous reste de l'armure vous impliquez cinq points dégâts en riposte aux assaillants sinon vous gagnez quatre points de puissance ça c'est au moment où il vous attaque si le guerrier attaque un ennemi en armure il gagne de la puissance ce guerrier a subi une attaque et s'il reste de l'armure il inflige six points de dégâts en riposte donc on a on a une double riposte clairement on a un plus un déplacement mais moins deux d'armure et un autre plus un déplacement voilà on est un six d'armure mais par contre on se déplace mieux parce que le guerrier de base est très lent en déplacement ensuite on a la magicienne si elle ne bouge passe tour là c'est à dire qu'on fait attendre elle gagne quatre points d'armure je vous le résume les points d'attaque les points d'armure les points de vie s'il y a une petite arbanette au dessus c'est que ça attaque à 10 c'est que la personne a peut attaquer à distance et c'est là qu'on voit sa rangée donc elle est de trois cases pour la magicienne quatre cases pour la tour elle peut attaquer des ennemis adjacents quelqu'un qui gagne 6 de puissance ainsi si elle attaque c'est quelque chose qui permet en gros de faire faire des gros dégâts en corps à corps ce qu'elle n'a pas normalement quand elle tue un ami un ennemi ça fait deux points de dégâts tous les autres ennemis en fait c'est beaucoup de cumul un jeu beaucoup sur les cumul de tout ce que vous allez pouvoir faire les combos pour terminer rapidement des tableaux et plus efficacement à chaque fois qu'elle tue un ennemi elle me fait gagner un point d'expé bonus elle gagne six points d'armure temporaire chaque fois qu'un ennemi à portée d'elle est éliminée alors ça vous les affichent les icônes quand vous attaquez ça vous ça va ça vous met au dessus ce qui va se passer oui là ça me dit bien qu'en mettant là non même pas parce que je vais pas le tuer donc non non même pas là ça me le dit pas mais ça vous l'affiche au dessus de la créature normalement quand elle me voit là quand elle meurt ça m'affiche bien les trois trucs qui vont se passer il y aura une vague explosive un bonus d'xp et une imprégnation donc elle gagnera six temps d'armure temporaire une fois par tour si la magicielle élimine un ennemi elle peut effectuer une attaque supplémentaire donc ça c'est très bien je viens de le débloquer et elle appuie pv max parce que de base elle n'en a pas beaucoup et ensuite on a l'assassin à la fin de mon tour si l'assassin se trouve sur un piège désactivé il le réarme vos attaques inflige quatre points de dégâts aux ennemis aux ennemis n'étant adjacent à aucun de leurs comparses ça c'est bien faut viser les ennemis isolés genre lui si on va sur lui voyez hop ça me met le petit marquage non c'est même pas ça pardon je vous dis une bêtise ah oui mais si il doit être adjacent ça marche pas parce qu'il est adjacent ils sont tous adjacent même diagonalement s'il se tient près d'une tour à la gata canon au début de son tour il gagne 3 de portée donc de base il n'a aucune portée donc effectivement je vous montrerai après il peut gagner de la portée marquage quand il attaque un ennemi de la tour à la canon attaque aussi si elle est à portée alors là bon ça me l'affiche au dessus marquage mais je n'explique pas pourquoi parce que je n'ai même pas construite surpuissance il a plus trois puissances et à chaque fois qu'il tue un ennemi on gagne deux pièces d'or voilà et on a également des pouvoirs donc ces pouvoirs là on a une sorte de niveau faible une bénédiction j'ai quatre charges par c'est pas par vague c'est par combat je peux redonner trois points de vie un héros en l'utilisant quand je veux à mon tour l'allié guérisseur ça fait apparaître des champignons en fait uniquement sur les bords c'est un ennemi en fait qui n'attaque pas mais qui a beaucoup de points de vie et si j'arrive à le tuer ça soigne tous mes personnages d'un certain nombre de points de vie donc ça la tempête statique c'est un sort de niveau élevé vous pouvez choisir en début de partie et pas de combat ni rien c'est vraiment partie donc c'est ma première partie donc je sais pas à quel moment il ya plusieurs parties effectivement je ferai probablement une petite série sur ce jeu donc on aura l'occasion d'y revenir nous prenons pas la tête pour le moment je pense que je vais faire cette découverte sur ce combat là peut-être le prochain selon et ensuite je finirai ça et je reprendrai une mini-série pour vous montrer un combat complètement enfin une partie entière en fait voilà ou une ou deux on verra si ça passe ou pas ensuite donc c'est là qu'on peut mettre les fameuses barricades on en a deux par combat ça nous permet effectivement de bloquer des ennemis ou de les attirer ça dépend ce qu'on veut faire si on veut les forcer à faire le tour ou à perdre du temps à casser la barricade ou autre on a les pièges de glace oui donc je disais juste que ces trucs là on peut en choisir en début donc effectivement on a un faible un intermédiaire un élevé pardon je parle dans tous les sens et voilà là je les ai laissé par défaut mais je crois qu'à la fin quand j'aurai fini cette partie là je vais ça me donnera des points qui permettront de débloquer autre chose hors partie voilà donc on a les pièges de glace lorsqu'un ami marche dessus celui trois points d'égai est étourdi cette action désactive le piège n'affecte pas vos unités etc c'est pour ça qu'effectivement il peut être amélioré par enfin le voleur peut l'assassin peut réactiver les pièges dans certaines conditions et on a les fameuses trois tourelles qu'on peut poser et en dessous vous voyez qu'il ya sort cohérent noyeux instables c'est parce que je les ai amélioré donc ce qu'on va faire c'est une courte portée dégâts élevés je vais la mettre ici c'est toujours délicat parce que pour les protéger c'est pas simple vous ne perdez pas si jamais vous perdez un de vos personnages ou ça par contre vous perdez instantanément si votre tour meurt faut jamais que votre tour meurt voilà et ensuite la tour et la canon on va la placer c'est pas simple ici les placements je vais la placer de ce côté voilà alors elle attaque automatiquement début de mon tour donc c'est à dire à partir du tour prochain ce tour là je pourrais pas les avoir ok donc on va commencer avec la magicienne elle va tuer lui elle fait moins de à tout le monde et comme elle a tué quelqu'un je reprends voilà avec incantation brutale elle peut refaire une autre attaque ça c'est cool donc on va attaquer lui c'est à chaque fois qu'elle inflige des dégâts en fait le point d'xp chaque fois que vous tuez un ennemi vous gagnez un point d'xp alors c'est bizarre ça doit être bugué parce que là je l'ai attaqué je l'ai pas tué et ça m'a fait gagner un point d'xp j'ai regardé à droite c'est un peu bizarre mais bon ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec le voleur qu'est ce qu'est le marquage déjà ouais c'est ça c'est à dire qu'à la limite ce que je peux faire elle elle est à portée de eux donc si je viens là et que je tue lui elle va tirer automatiquement sur celui-là normalement alors non ouais c'était pas tout à fait ça parce que je l'ai pas tué mais de toute façon c'est qu'elle attaque aussi mais ça fait une super unité de soutien du coup par contre c'est vrai que mon assassin a pris un peu de dégâts ouais ouais c'est ça j'avais pas vu quand il meurt ils explosent et inflige cinq points de dégâts aux unités adjacentes donc il n'est pas bon être collé contre eux donc lui va prendre un peu cher à la limite le guerrier ouais la limite le guerrier c'est pas grave il a une armure elle est faite pour et une fois que j'ai fini mon tour si je ne veux pas activer aucun autre de mes pouvoirs encore que je vais prendre ma tourelle des arcades je vais la mettre là je vais mettre fin du tour certaines de vos unités n'ont pas joué oui bah oui je vais juste l'avancer un petit peu pour la mettre à l'abri ouais lui m'a fait mal et ça c'est l'effet de alors c'est l'effet attendez ce qu'il y a beaucoup de choses dans le jeu à prendre en compte voilà c'est ça c'est le noyau instable je sais pas si c'était bien ou pas je l'ai activé c'est à dire qu'à partir du moment où elle est pas à portée de lui tirer dessus en début de tour elle téléporte automatiquement une créature à portée ça peut être pas mal parce que des fois quand elles sont loin ça peut être un peu chiant surtout celles qui attaquent à distance donc là ce que je vais pouvoir faire c'est euh ouais c'est chiant parce qu'elle va faire des dégâts à cette tour là bah c'est pas grave j'ai pas trop le choix je vais éloigner ma tour pour pas qu'elle prenne de dégâts attendre et avec elle on gagne de l'XP donc on va le faire voilà j'ai fini ma première vague je peux effectivement ajouter une amélioration sur un de mes personnages alors le gars il gagne plus de puissance temporaire par case franchie ouais c'est pas mal parce que la c'est un ennemi il lâche un piège temporaire qui inflige 3 points de dégâts lorsqu'il se déclenche une fois déclenché ce piège est détruit ouais la fin du tour là mais il gagne qu'un dernier temporaire si elle se tient près d'une case infranchissable ouais les combos possibles faut retenir ce qu'ont vos personnages franchement c'est le seul truc que je vais reprocher au jeu c'est que pour les puristes tant mieux mais alors pour les autres ouf accrochez vous parce que il y a de quoi faire alors on va attendre là pour le moment on va mettre fin au tour et voilà là on sait d'avance où vont apparaître les prochaines créatures il y en aura 5 on sait pas ce que c'est par contre euh bah le guerrier il va se mettre là déjà la magicienne elle va rester à portée par ici le voleur il va venir là on va lui mettre un tout petit peu de soin même deux fois tiens hop alors est-ce que je peux faire quelque chose pour les attirer genre elle pour l'emmerder pour pas qu'elle aille attaquer ma tour direct je vais mettre un tonneau ici ça va la forcer soit attaquer ça soit faire le tour et puis les autres je devrais pouvoir les gérer hop on va voir on est toujours sur du champignon de toute façon alors ouais ça pareil je voulais voir s'il n'y avait pas moyen de faire en sorte que ça aille moins vite parce que je trouve que ça va très très vite ça va vraiment trop vite en fait et non c'est bien ce qu'il me semblait il n'y a pas mais je trouve ça dommage parce que les trucs vont trop vite on n'a pas le temps de suivre en fait euh non je ne veux pas me rendre non merci bref c'est un petit peu un petit peu chiant des fois ça alors là le problème c'est que si je viens là et que j'attaque parce qu'elle a une courte portée la magicienne 3 c'est pas beaucoup c'est bien lui il va pouvoir le tuer mais par contre lui après il va pouvoir se lâcher sur elle déjà elle hop elle attaque là bah et on va si on va faire ça lui il va aller là il va prendre des dégâts malheureusement lui il fait ça et après on va gérer tranquillement autour d'après les tout petits ça va être facile on va se faire même tout seul voilà alors poids lourd si vous avez 10 d'armure au plus vous gagnez 4 plus 4 de puissance temporaire ouais rend 5 points de vie alors oui de temps en temps vous allez avoir des trucs qui vont apparaître comme ça euh ça vous propose de ne pas mettre de points d'amélioration à ce tour là ce personnage mais par contre vous pouvez lui faire un petit soin gratos voilà et c'est du coup ce que je vais faire hop là ils vont tous arriver ici ok alors le guerrier elle va se mettre là clairement elle elle va se mettre derrière et lui il va se mettre il va se mettre là et celle là on va la mettre ici il y a un gros là ok lui il a été géré le champignon qu'est ce qu'il fait bah il doit faire plus de dégâts ouais bah 10 forcément forcément ok vague 2 sur 5 ouais il y a le temps encore et bah on va faire peut-être en sorte que lui ah non je sais pas trop et lui meurt lorsqu'il attaque si l'on a créé les dispositifs puis l'héros puis la tour ok relou bien relou il était bien relou mais du coup on va faire ça on va mettre un truc comme ça ici et on va essayer de gérer lui mieux que rien voilà comme ça comme ça lui il a fait le tonneau il s'en est pas pris la tour lui oui mais il est mort lui il a été téléporté ah putain franchement ça va se jouer un point de vie sérieusement sérieusement ça va se jouer un vieux point de vie ah bah non c'est bon et voilà comme quoi la tour principale elle est bien utile on peut soigner lui soigner ou gagne plus d'un sera trouvé à côté d'une autre unité alliée on va faire ça c'est pas mal ça on met fin au tour une nouvelle vague ok ce que je vais faire ah oui mais je peux pas merde je peux pas mettre de champignons il faut que ce soit pendant le tour des ennemis tac euh non ça c'est pas une bonne idée on va rester comme ça qu'est-ce qu'il fait lui chaque fois qu'un animer gagne plus un déplacement de puissance trop relou déplacement accru à hauteur de nombre de charges puissance accru à hauteur du nombre de charges ok toi tu vas être chiant ou bien relou comme il faut donc déjà on va mettre un petit piège là et un petit piège là ça va te gagner un peu de temps ensuite on va faire apparaître un alli guérisseur on va tenter de défoncer à ce tour là un coup pour rien c'est pas grave voilà ça va soigner tout le monde et elle on va la mettre ici euh attends je vérifie quand même non on va plutôt faire ça vous avez pas vu toi ok lui il a perdu un tour il est piégé il y a de la contre-attaque là ça tire contre-attaque ok par contre toi toi tu vas faire vraiment mal si on te bute pas vite mais genre vraiment vraiment mal ok nickel voilà on l'a totalement défoncé et bim ça c'est bien géré tu as une ennemie il fait exploser il inflige alors 5 points dégueu aux ennemis adjacents c'est peut-être pas mal ça si l'assassin ne bouge pas pendant un tour il gagne 8 de puissance et 2 de déplacement au tour suivant intéressant chaque fois qu'une barricade subit des dégâts le guerrier gagne plus de puissance temporaire au tour suivant on va prendre la distorsion de l'âme ça me parait sympa allez on va passer à la vague suivante le piège qu'elle a du coup n'a pas été activé c'est dommage mais bon j'ai vraiment joué la sécurité attendre allez je vais leur donner un petit peu de point de vie quand même et on va voir ce qu'il se passe relou ça va être très très relou eux qui attaquent une fois et se cassent c'est juste l'enfer elle par contre d'accord qu'elle va pouvoir attaquer on peut pas le faire en boucle bon ça je m'en serais douté mais bon c'est quoi ce truc là matrigarche une déliminisée à l'étourdissement au piège et la réduction des placements insaisissable à la fin de votre tour donne 5 points de vie à tous les allées provoque 2 spores à proximité ah oui d'accord t'es un peu relou toi en fait cela dit on va en profiter pour mettre un champignon ici c'est quand même du dégât en fait c'est quoi le concept il faut la buter le plus vite possible il faut ah oui non il faut bien la buter en fait il n'y avait pas de il n'y avait pas de piège en fait ok fin du tour putain lui fait mal tout le monde fait mal d'ailleurs un point de vie pas simple ce petit défi pas simple pas simple non on peut attaquer oui bah oui voilà un peu de nettoyage ça fait pas de mal ouais non je peux pas me permettre ça me fait chier pour le guerrier qui va prendre un peu de dégâts mais j'ai pas trop le choix par contre je peux faire apparaître lui éventuellement ok voilà on a gagné un petit peu de soin mais ouais ça on est un peu trop bloqué là quand même ouais c'est pas très bien joué de ma part il est un petit peu tard il est un petit peu tard je suis un peu fatigué c'est pas simple de faire les bons choix voilà et donc là on va avoir la vague finale on va prendre le soin pour le guerrier il n'y a pas le choix ok le boss va apparaître ici avec tous ces petits mignons enfin je crois que c'est lui qui fera apparaître tous ces petits mignons derrière tac lui par là elle ici et toi par là on va mettre des pièges là au cas où graines de tour dissimulation au début du tour suivant fait apparaître la tour fongique sur les 9 cases du milieu avant de disparaître ok donc ça on est d'accord que ça sert à rien je peux pas lui faire de dégâts en fait alors par contre peut-être que je peux éloigner tout ce qui est j'imagine que ça va faire une ligne comme ça ah oui non d'accord j'avais pas compris ce que c'était la tour du milieu ok lui il attaque sur les côtés si j'ai bien compris bien si j'ai bien compris fin du tour ok elle attaque bien sur le côté enfin elle change en fait ouais d'accord super donc là on peut pas s'en passer sauf si on est une mignonne petite tour il fait combien de dégâts 10 ouais 10 il risque de prendre cher lui mais bon j'ai besoin de lui pour dps à mort il n'y a pas le choix attention ouf un petit moins 10 à tout le monde voilà ça nettoie un peu quand même et là elle rattaque sur les côtés ouais en faisant du dps à fond ça passe elle est en train de me péter mes tours et tout c'est sûr mais bon il n'y a pas bien Sous-titrage ST' 501 Voilà au tour suivant ça devrait passer tout seul Et voilà c'est passé Défi relevé avec brio peut-être pas mais défi relevé quand même Donc et là à la fin en général on a des bonus plus sympa Alors la première fois qu'un autre héros allié subit des dégâts Déplacer le guerrier aussi pris que possible afin d'ignorer ses dégâts Ok bouc émissaire Lorsqu'à sa ceinture un ennemi ce dernier explose Influgeant 6 points de dégâts à tous les ennemis se trouvant dans un rayon de 2 cases Une fois par combat lorsqu'un maïgène subit des dégâts Il lance un sort de niveau élevé gratuitement Allez on va tenter ça Bon le roi champignon blablabla On skip Là vous avez juste un résumé c'est la même chose que ce que j'ai gagné avant Et vous voyez on gagne des gemmes et c'est ces gemmes en début de partie Que vous pouvez choisir pour Vous pouvez dépenser pour choisir le sort que vous allez prendre etc etc Les sorts que vous allez prendre plutôt Voilà donc là ce sera le général de l'armée or Clenche lorsque la générale de l'armée or atteint 175 points de vie A la fin de chaque tour ennemi celui-ci ordonne une pluie de flèche Les alliés touchés subissent la puissance de la générale en point de dégâts Ok Donc discipliné et fidèle à sa reine l'armée d'or dispose du meilleur matériel de guerre qui soit Grouper cette armée est très puissante mais les soldats isolés sont vulnérables Voilà et donc là on va pouvoir également On a 163 points d'expérience Donc on va pouvoir si on veut je peux amener un des trois personnages Jusqu'à son attaque ultime Pas partout si l'assassin attaque un ennemi sans le tuer il peut attaquer un nouveau C'est pas mal ça Je pense qu'on va prendre lui Au début de votre tour si il n'y a aucun héros ou dispositif dans un agent de 3 cases Gagne plus 6 de puissance temporaire Si vous tuez un ennemi vous gagnez plus 3 points d'exp C'est pas mal ça Et voilà pouf Lui l'assassin il est au niveau max Et les autres par contre j'ai rien pu leur mettre Tant pis on va tenter comme ça Et là on peut continuer donc d'améliorer nos objets La tour qui gagne 4 de puissance Ah ça c'est intéressant ça Ça je prends Qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Je n'ai pas amélioré les barricades Je vais le faire un peu Parce que Parce que plus de points de vie ça fait plus long à être buté C'est cool Oui d'accord ok C'est vrai que celle-là la portée moyenne je ne l'ai pas amélioré du tout Mais c'est pas simple On va améliorer le piège un peu Et je ne peux pas aller jusqu'à là Merde j'aurais dû économiser Je ne peux pas revenir en arrière Pour au moins arriver jusqu'au pouvoir maximum de la tour canon Je ne l'ai pas fait Tant pis pour moi On va améliorer ça Voilà Au retour Et du coup cette petite vidéo Qui a duré 30 minutes en découverte Me paraît pas mal Ce que je vous propose Si ça vous intéresse Vous me le dites en commentaire Sur Discord Pour ceux qui me connaissent sur Discord Si ça vous plaît Si vous avez envie d'en voir plus Je finirai Cette partie-là de mon côté Sauf si vraiment vous voulez la voir Mais je finirai celle-là de mon côté Puis on en commencera une nouvelle ensemble Quand le jeu sera sorti en version 1.0 demain Alors je ne vous dis pas que je ferai la série dès demain Mais de toute façon Ce sera très très rapidement Peut-être dans la semaine Et on pourra essayer de faire une petite mini-série sur le jeu Si ça vous plaît En tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi Et pour cette petite découverte de Defend the Rook Qui est un jeu ma foi bien sympathique Le lore ne m'intéresse pas trop Alors c'est vrai qu'en général Moi j'aime bien les jeux Où il y a d'abord un lore qui me plaît après le jeu Là le lore pour le coup Je ne sais pas Je n'ai pas trop d'accroche dessus Je ne dis pas qu'il est mauvais Mais c'est personnel Par contre le jeu j'aime bien Je le trouve plutôt cool Surtout là Depuis qu'on est passé en mode bêta Avec les boss Qui changent à chaque niveau Là je trouve que ça commence à devenir vraiment intéressant Donc voilà En tout cas merci à vous de m'avoir suivi Comme je vous l'ai dit Et puis on se dit à très vite Merci encore à Goblins Studio pour la clé Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501